Alors, qui est Camilla Jordana ? C'est peut-être le moment de nous poser la question. Moi, j'ai l'impression que c'est une cagole, lui, 8-3, mais t'étais pas tout à fait d'accord au roi. Cagole, elle a fait une première règle, quand même. Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane-Edouard, moi je suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle, d'être fille ? Je suis pas incohérente, je suis juste dans ma logique à moi. Ah ouais, je l'ai dit, c'est... Déjà, je voudrais saluer mon ami Stéphane-Edouard. Ce fameux homme d'influence. Moi, je voudrais que Stéphane-Edouard nous trouve une jolie petite et nous fasse un petit métis. Monsieur Spock, les femmes sur votre planète sont là. C'est la seule planète de cette galaxie où cela existe. Le niveau de misogynie est dément, en fait. Camélia Jordana, doit-elle demander pardon ? Ou devrons-nous bientôt demander pardon à Camélia Jordana ? C'est la question du jour. Comme d'habitude, la vidéo d'actualité de La Fournée, c'est celle où on met les choses en perspective. Pourquoi fait-elle l'actualité, comme on dit aujourd'hui ? Tout simplement parce qu'en parallèle de la sortie de son nouvel album, dans le cadre de ce qu'on appelle sa tournée, ou ce qu'Ardisson appelait la promo, elle s'est fendue d'une saillie dans l'ops. Voilà, c'est celle saillie dans l'ops que nous allons maintenant lire ensemble. Pourquoi, dis-je-nous ? Un, 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 c'est pas vous les chatons, c'est Aurora. Eh oui, Aurora is back ! Alors, pas l'original, hein ! Enfin, attention, parce que je sens qu'il y a confusion au niveau des Aurora. Vous n'avez pas l'esprit clair, et comme dit maître Janko, si vous n'arrivez pas à exposer clairement un problème, la probabilité que vous arriviez à le résoudre approche de zéro. Donc, la Aurora, la diva, DS Aurora, c'est Aurora Cortopassi, qui fait des vidéos de cuisine sur YouTube, et que j'ai dragouillé il y a 2-3 ans, rapido, sur Instagram, et qui ne m'a à moitié pas répondu. Voilà, ça c'est la Aurora originale. Ensuite, il y a Aurora, une autre personne qui s'appelait Aurora, que j'avais recrutée pour me faire la réplique, comment ça s'appellerait, un peu le journaliste, enfin, être hors champ, et me servir de sparring pendant les vidéos. Elle s'appelait vraiment Aurora, mais elle n'a pas surmonté l'épreuve du café. On verra si Aurora, du jour, surmonte l'épreuve du café, et fera un bon sparring. Vous voterez dans les commentaires ci-dessous, pour savoir si la Aurora numéro 3, qui s'appelle peut-être pas Aurora, mais de toute façon, maintenant, elles s'appelleront toutes Aurora, passe ou pas le test. Et puis derrière la caméra, puisque je finis de présenter toute l'équipe, aujourd'hui, c'est Niccolo. Voilà, désormais, je travaille en poule, donc il y aura plusieurs cadreurs, plusieurs monteurs, plusieurs Aurora, et on leur donnera des petits surnoms amicaux pour essayer de les reconnaître. Alors, Aurora, tu as lu l'interview de Camila Jordana. Oui. D'accord, alors qu'est-ce que ça t'a évoqué ? Ah, juste avant, pardon ! Oui, parce que ça y est, vous recommencez là un petit peu, vous vous croyez au souk à Babel One, vous commencez à me réclamer des promos. J'ai expliqué... Alors, qu'est-ce que t'en penses, Aurora ? C'est quoi notre politique de promo, là ? Ben, normalement, non, là, théoriquement. Moi, je pense que j'ai été clair. Pendant toutes les promos de Noël, j'ai dit, c'est la dernière fois, avant l'anniversaire, fin mai, début juin. On est quoi ? On est en janvier ? Non, ce n'est pas correct. Moi, je trouve ça incorrect, donc, à la limite, si Aurora me forçait un petit peu, avec, je ne sais pas, un peu de tendresse, un peu de dévouement, mais non, je n'ai pas l'impression que ça soit parti dans cette direction-là, donc je crois que ça va être non. C'est un peu dur, l'hiver va être rude, il y a le Covid... Ok, ok, ok. Alors, pour les abonnés, et les nouveaux abonnés à mon contenu payant, qui s'appelle l'offre VIP, allez, on va leur faire un beau, beau, beau cadeau ce mois-ci, pour tout abonnement avant le 31 janvier, ils recevront la plus belle édition de mon livre préféré, un de mes livres préférés sur les relations hommes-femmes, qui s'appelle La promesse de l'aube, de Romain Garry. Ça va, Aurora ? Ça va. Ok. Si j'étais un homme, je demanderais, pardon, dit Camilla Jordana, à ne pas confondre avec Diane Tell, qui, si elle était un homme, deviendrait... Capitaine. Capitaine, voilà, bien retenu. Facile et fragile. Qu'est-ce, Aurora ? Ce sont deux adjectifs qui qualifient Camilla Jordana, car elle affiche désormais ouvertement son féminisme. On peut dire que c'est assez original, à notre époque. C'est ce qu'on appelle ne pas être là où on t'attend, quoi. Avant l'interview, est-ce que tu as écouté Aurora Camilla Jordana ? Oui. Moi, personnellement, jamais, mais néanmoins, pour l'exercice, et parce qu'en vidéo d'actu, on ne décontextualise pas, on a essayé de savoir de qui on parle, depuis quand, qu'est-ce qu'elle a fait, et tout. Je me suis enfilé hier soir, une dizaine de minutes, non, cinq minutes ? Dix minutes. On s'est fait une dizaine de minutes de Camilla Jordana en amoureux hier soir avec Aurora. Alors nous, en fait, avec un de notre côté un petit peu macho, Aurora et moi, on s'attendait à une Weshden Biss, à une Aya Nakamura Terre, c'est-à-dire à une espèce de... Comment ça s'appelle leur base musicale ? Du Zouk. Donc moi, je m'attendais exactement à ça. Et nous, en fait, c'est une pop d'époque, qu'elle veut appeler indie ou indépendante. Bon, je ne sais pas très bien de qui elle est indépendante. On verra plus tard, au niveau de sa construction musicale, qu'en fait, elle n'a pas été indépendante de beaucoup de gens, surtout de beaucoup d'hommes. Sinon, elle aurait en fait une chanson à son répertoire, je crois, si elle n'avait pas eu des hommes... Mais il devrait demander pardon, quand même. Voilà. Mais on va y venir. T'emballes pas, t'emballes pas. Calme-toi, on va y venir. Donc, je ne sais pas de qui elle dépend ou elle indépend, En tout cas, c'est une pop assez bien produite, relativement léchée, qui se laisse écouter. Alors, il y a évidemment beaucoup de renumérisation de sa voix. Il y a une espèce d'écho qui traîne derrière. Les arrangements sont un peu barbares. Mais finalement, à échelle de l'époque, c'est assez solide. Oui. Ça, comme principale qualité et comme principal défaut, d'être vraiment l'image de son temps. Donc, ça vieillira très mal. C'est-à-dire que quand on écoutera ça dans 20 ou 30 ans, ça sera vraiment la caricature du son des années 2010-2020. Un petit peu comme si aujourd'hui, vous écoutiez, je ne sais pas quoi, un beat des années 80 sur la Lean. Je ne sais plus quelle était la machine où ils ont inventé ce beat des années 80. C'était Lean, la marque. Une espèce de... Le son de caisse claire de batterie des années 80 a été propagé par une petite machine. La marque, c'était Lean. Enfin, bon, bref. Vous entendez un son daté d'une époque que vous parvenez à dater comme ça immédiatement. Ça sera le cas. Ça sera extrêmement datable. Déjà, vous réécoutez Lost, son album de 2018, par rapport à celui qui s'apprête à sortir. C'est-à-dire, déjà, vous vous sentez voyager dans le temps alors que ça n'était qu'il y a deux ans, entre guillemets. Mais ça, on verra dans son caractère dans quelques minutes, selon moi, comment ça s'explique. Donc voilà, ça a le principal défaut de la pop féminine, comme Madonna, comme Beyoncé, comme toutes, qui est que c'est ta consommation immédiate. C'est-à-dire que la date de péremption est très rapide. La qualité de la musique, c'est le datage. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce qu'advient une prod dix ans après, vingt ans après, est-ce que c'est réécoutable trente ans après ? C'est l'épreuve du temps, en fait. Comme dit... Ah, qui parle de l'épreuve du temps ? Petit jeu en commentaire. Vous avez trouvé, bravo, l'avant-dernière fournée, je crois. Vous aviez découvert la petite référence musicale. Et bien, celle-ci, c'est peut-être la même, d'ailleurs, vous me direz. Bref, je ne suis pas certain que Camilla Jordan passe l'épreuve du temps, mais ce n'est pas ce qu'elle cherche en même temps. Encore une fois, la pop féminine, c'est quelque chose à... On digère rapidement et... Des exceptions. Oui, mais lesquelles ? Et j'ai besoin de vous ! Oui, sauf que France Gall, on sait qui a écrit. C'est Michel Berger derrière. Voilà, c'est ça. Et en plus, la période vraiment cool de France Gall, c'est celle où elle jouait avec que des musiciens masculins, qui étaient des musiciens de funk américains, notamment des musiciens de Prince. Donc, à la limite, elle ne faisait qu'à poser sa voix. Alors, la partie musicale, donc, qu'elle semble loin, l'image de la jeune fille de 16 ans. Ah oui, 16 ans déjà, qui se faisait... Elle en a 28, c'est ça ? Donc, ça fait 12. 12 ans déjà, la jeune fille de 16 ans qui se faisait remarquer sur le plateau de la Nouvelle Star avec ses Ray-Ban et son vibrato. Donc là, une journaliste qui s'appelle... Sophie Delassin lui... Donc, l'oriente, commence à orienter son interview vers le métissage de sa musique. Elle ne prononce pas le mot métissage, calmez-vous, c'est crescendo, en fait. Simplement, voilà, elle lui dit vos contours artistiques sont flous, comment se découpe un petit peu votre personnalité musicale, ce à quoi elle répond, grosso modo. Vas-y, je sais que ça te fait plaisir, tu aimes bien ce passage-là. Je fais le lien entre les deux univers entre lesquels je me promène depuis mes débuts, la pop, l'électro-acoustique. Loin. C'est l'album d'une femme française et arabe qui mélange plusieurs influences, le rythme d'Afrique du Nord, de Mauritanie, du Sénégal, du Congo, du Mali et la sol, le hip-hop et l'électro. Donc, voilà, c'est une pop, qu'en dire, métissée, qui est assez bien produite, qui se vend pas mal. Lost, qui apparemment serait son plus grand, un succès, ou on va dire son succès commercial le plus tiède, est quand même arrivé Aurora à son 29ème place des classements hebdomadaires en 2018. donc, d'ailleurs, on devait chercher les autres performances et on ne l'a pas fait, donc un mauvais point pour Aurora. Tiens, d'ailleurs, elle n'a pas encore passé tout à fait le test du café. Alors, tu vois, tu vois, là, il y a une machine à café dans laquelle il y a du café fait par Bibi ce matin et il y a trois tasses. Donc, vas-tu arriver, penses-tu, sans faire une crise de féminisme aiguë, à verser le café de Bibi dans les tasses et à faire deux mètres et à nous le présenter. Alors, tu serais quoi, Marlène ? Ah ben, elle attend de voir ta prestation. Merci. Merci. Je n'entends ni cris, ni complaintes, ni récrimination. Ça, tu n'as pas été trop maltraité dans ta féminité ? Tu t'es senti oppressé un petit peu au moment de te lever ou pas ? Au moment de verser le café dans la tasse. Une légère oppression. Oui. Mais ensuite, c'est redescendu ou tu la sens encore ? Ça s'en va. Ça s'en va. Ça se dilue lentiment, mais bon. Ça s'en va et ça revient, c'est comme un tout petit rien. Oui. Bon. Le choix des catégories. Oui, alors manifestement, par contre, au niveau oppression et récrimination, Camilla Jordana, elle en a eu assez tôt, puisque nommée au quoi ? Au Victoire, c'est ça ? Au Victoire de la Musique. Oui. Son album était nommé au Victoire de la Musique. Oui, donc a priori, on pourrait dire que quand même, pour une soi-disant opprimée dans un pays qui ne laisserait pas sa chance à l'altérité et qui se serait fait reconnaître par sa xénophobie, c'est quand même pas mal de nommer au Victoire de la Musique des soi-disant binationals à cheveux ondulés. Mais non, ça ne va pas suffisamment, tu comprends ? Dans la catégorie de meilleur album de musique du monde. Oui, alors justement, c'est ça le problème. Donc d'un côté, on se réclame d'une musique métissée de ces sept ou huit genres-là, mais ensuite, on est nommé et donc on gagne en reconnaissance, donc en vente, donc en tout ça, mais on n'accepte pas que la... On veut être rangé, on veut être classé, on veut être dans le classement de la musique française. On n'aime pas la catégorie, on se montre ostensiblement insatisfaites de la catégorie dans laquelle on est rangé. On est rangé. Alors moi, ça m'évoque une première chose, c'est qu'en fait, c'est un peu comme un supermarché qui range ses produits, puisque l'industrie, la musique, c'est une industrie, c'est un business, c'est une machine, comme disaient les Pink Floyd. Le choix des catégories, c'est la plateforme de diffusion qui le fait. C'est-à-dire que oui, effectivement, ce jour-là, au Victoire, qui est un mode de diffusion, qui est une plateforme parmi d'autres, au Victoire, tu es tes musiques du monde, mais en fait, si on regarde sur toutes les plateformes de streaming et compagnie, elle est dans une catégorie différente à chaque fois et ce classement, cette catégorisation, change à chaque album. Comme je lisais dans une étude de CAD très récente de business et de marketing, l'industrie agroalimentaire, il y a des commerciaux qui vont dans le supermarché pour se battre avec les chefs de rayon pour que les produits soient classés autre part. je lisais cette histoire d'une marque apparemment de snacks. Tu l'as à côté de toi, d'ailleurs, regarde, sur la table basse, tu as un Harvard Business Review. Donc voilà, je lisais ça et il y a donc cette étude de cas d'influence du placement du produit, en l'occurrence, un snack à base de galettes de riz, je crois, dans le placement du supermarché et apparemment, il marchait mieux s'il était au rayon snack énergétique, beaucoup mieux, plusieurs fois mieux, enfin, un facteur de X fois mieux que s'il était au rayon musique du monde. Donc Camilla Jordana, ce serait plus à la limite la métaphore, il faudrait la faire avec un gâteau de semoule plus qu'avec une galette de riz, mais vous comprenez l'idée. C'est-à-dire que ça ne lui est pas réservé. C'est le sort de n'importe quel produit dans n'importe quelle industrie de dépendre un petit peu du référencement que lui font les plateformes. Ça m'est arrivé dans différentes occasions, c'est gênant, mais encore une fois, j'ai du mal à croire que ce soit une discrimination à l'égard des filles caramélisées à cheveux ondulés. C'est simplement la loi du genre et la loi du marché. L'enchaînement des sujets, alors ça commence par le choix de la catégorie musicale, donc on commence sur du assez light. Ensuite, ça passe par des petites attaques sur Wikipédia, puis une histoire de trottinette, je sais qu'il te tient particulièrement à cœur. Vivons à Paris, les trottinettes, c'est un sujet. Donc vas-y, à quoi fait-elle référence page suivante de l'interview avec son histoire de Wikipédia, c'était quoi ? Le journaliste lui demande « Pourquoi dites-vous que je suis française et arabe ? » Elle répond « Je suis franco-algérienne, mais française avant d'être algérienne. Je suis né en France, j'y ai grandi et je crois en la République. J'ai 28 ans et depuis 28 ans que je suis une arabe en France, je subis tout ce qu'on peut subir quand on n'est pas blanche. » Moi, j'entends ça. J'ai envie de caler mon dossier en arrière, de croiser les bras et j'attends la liste des violences que tu aurais subies. J'attends le nombre de jours de ITT, j'attends les conséquences que ça a eues sur ta carrière, j'attends les conséquences que ça a eues sur ta famille, sur ta santé. J'attends impatiemment et je suis prêt à compatir. Vas-y, impressionne-moi. « Récemment, sur ma fiche Wikipédia, mon nom avait été modifié. Au lieu de Camelia Jordana Al-Yuan, il était écrit Camelia Jordana Mouloud Al-Yuan. Ça m'a fait rire. C'est plus drôle que de se faire traiter de vieille pute, de s'entendre dire qu'on ferait mieux de retourner en Algérie ou de crever en enfer tout ce que je subis sur les réseaux sociaux. Mouloud, c'est débile et raciste, mais en moins violent. Le racisme existe, le sexisme aussi. » Oui, alors là, on sent que tout à coup, il y a des espèces de pont-manteau qui s'opèrent, qu'on appelle, nous, entre initiés l'union des opprimés ou la concurrence victimaire. C'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. Ce sont les deux pôles opposés de la même lutte. C'est-à-dire que soit on essaie de la monnayer en montrant que son oppression a été plus forte et plus ingrate et plus organisée que celle du voisin, soit on fin une entente de principe au sens où je suis victime de, je sais pas quoi, de racisme parce que tu es victime d'autre chose. En tous les cas, donc concrètement, qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui est prouvé ? Qu'un individu, une fois, aurait ajouté un prénom soi-disant raciste sur sa fiche Wikipédia. Mouloud. Mais pourquoi c'est raciste, Mouloud ? C'est un prénom ? Ça existe ou pas ? Oui. Donc si je rajoute Nicolas sur ta fiche Wikipédia, c'est raciste ou pas ? Non. Saint Nicolas. En plus, il y a un versant religieux dans Nicolas, tu vois. Nicolas, Saint Nicolas. Bon, je sais pas, manifestement, elle nous prêterait des intentions, je pense, qui ne seraient pas tout à fait les nôtres. Et alors, elle sous-entendrait s'être fait insulter sur les réseaux sociaux. Très bien. Qui ne s'est pas fait insulter. Voilà, ça aussi, c'est très original. Mais ça m'a fait rire. Qui ne s'est pas fait insulter sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, je suis quotidiennement insulté sur les réseaux sociaux. C'est un petit peu la loi du genre, c'est assez connu en fait comme procédé, ça m'étonne que tu t'en étonnes. La liste, j'imagine, des agressions à son égard doit continuer. Vas-y, partagez-nous comme disent les jeunes. Oui, parce que chez Ruky, elle avait dit... Elle est très régulièrement invitée chez Ruky. Oui. Ce qui pour une personne opprimée et déconsidérée est quand même assez étonnant. Elle est passée plus souvent chez Ruky que toi, moi et tous ceux qui nous regardent par exemple. Elle n'a pas demandé à Ruky de s'excuser. Non, pourtant c'est un homme. Vous êtes très remonté contre l'église policière. Il y a des hommes et des femmes qui se font massacrer quotidiennement en fait. Oui. En France, tous les jours, pour nul autre raison que leur couleur de peau. Je l'entends, Aujourd'hui, j'ai les cheveux défrisés. Quand j'ai les cheveux frisés, c'est-à-dire je commets un acte irréparable ou je me fais l'auteur d'une offense qui va laisser des traces, laisser une cicatrice, laisser une marque dans le débat public. Donc du coup, je suis absolument certain que je vais engendrer une réponse, qu'elle soit judiciaire, qu'elle soit au niveau de la presse, ou que ce soit, je ne sais pas quoi, que les flics débarquent chez moi si c'est plus grave ou quoi. Mais je décide unilatéralement qu'en fait, le début de l'agression, c'est au niveau du retour. Je mets complètement ce que j'ai fait ou dit avant. Tu vois ? Oui. Je l'efface. Et donc du coup, dans le récit, les choses apparaissent inversées. Alors, toi, tu avais bugué Aurora sur son rapport au chauffeur de taxi et au VTC. Donc on lui demande de quoi traitait la chanson « Si j'étais un homme ». Que dit cette chanson ? Elle nous dit que cette chanson est née d'une agression. Une agression dont j'ai été victime en allant en trottinette électrique rejoindre Tristan Salvatty au studio. Il y avait un énorme embouteillage, je circulais entre les voitures à l'arrêt, je suis passé devant le chauffeur de taxi qui ne pouvait pas avancer. C'est vrai que, comme disait Bacri dans « Cuisine et dépendance », un embouteillage à Paris, on ne pouvait pas s'y attendre. Non. Vous savez, ça fait 40 ans qu'il y a des embouteillages à Paris. Banque de vol. Mais là, vraiment, elle ne s'était pas préparée. Elle était surprise. Je suis passé devant un chauffeur de taxi qui ne pouvait pas avancer. Il l'a fait pourtant. Et c'est là qu'il a touché ma trottinette. Je suis descendu, je l'ai regardé, interloqué. Et il s'est permis de me gueuler dessus. J'étais furieuse en arrivant au studio en me demandant si j'avais été un mec de 2 mètres de haut, est-ce que cet homme se serait permis de rouler sur une trottinette et de hurler ? Aurora est un homme assez grand. Je suis également un homme assez grand. Comment tu mesures Aurora, grosso modo, 1,85 m, non ? Un truc comme ça ? 1,92 m. C'est pas vrai. Oui. T'es sûr de ça ? Sûr. D'accord. Bon, on n'a qu'un centimètre de différent, un ou deux, alors. Je mesure un. D'accord, très bien. Immédiatement, allez, viens, on va se mesurer. Bon, donc, on est deux hommes de plus de 1,90 m. Combien tu pèses, à peu près ? 84. Ouais, 85. J'ai un centimètre de plus et un kilo de plus, c'est rigolo. Et donc, du coup, étant deux hommes d'1,90 m, on n'a jamais eu de confit dans la rue, on ne s'est jamais engueulé avec personne dans la rue. Non, ça n'existe pas. Donc, on peut sereinement, la main sur le cœur et l'autre sur la Bible, dire à Camélia qu'on peut faire 1,90 m et 85 kg et on peut également se chiffonner avec un chauffeur de bus ou de taxi ou un automobiliste. Le mec ne va pas religieusement nous vouer un respect éternel et faire tes chouvas devant nous, quoi. Non. Non, ça ne fonctionne pas exactement comme ça, Camélia, on est désolé. Voir même nous dire de nous faire enculer. Voilà, voire même chercher à se battre. Oui, voilà. Tandis que toi, par contre, non, tu comprends, il ne lèvera pas la main sur toi. Tandis que sur un homme, oui, c'est ce qu'on appelle le privilège masculin. Un véhicule, c'est entre 1 tonne et 1 tonne 5, une trottinette 10 à 15, donc il y a un rapport de 100. Quand deux objets se percutent avec un rapport de masse de 100, il y en a un qui est écrabouillé. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une touchette à une trottinette. Soit on te renverse et la trottinette est pétée en deux. Tu meurs, soit il n'y a rien. Il n'y a pas d'entre-deux. Ce n'est pas possible. Elle dit qu'elle arrive au studio normal manifestement pas sur un lit d'hôpital. Et alors, deuxième remarque que tu avais justement faite hier, c'est qu'il y a une histoire de rapport étrange entre les VTC qui sont des petits êtres opprimés à protéger, à chérir et à prendre dans ses bras et le chauffeur de taxi qui... On imagine que physiquement, au niveau de la carnation, il y a quelque chose qui... Vas-y, détaille un petit peu. Oui, parce qu'il faut savoir de quoi on parle exactement. Ce dont elle parlait plus tôt, c'était les livreurs délivérants. C'est ça qui l'avait inspiré. Et les chauffeurs VTC, non ? Oui, chez Ruquier, donc les livreurs délivérants... Quel est le point commun entre les livreurs délivérants et les chauffeurs VTC en général ? On va y venir parce qu'un petit encart en bas de l'interview dans l'Obs nous apprend, nous rappelle, pour qui connaissait pas bien sa carrière, c'était mon cas, il va aussi falloir compter avec elle comme actrice. En 2020, on l'a vu dans pas moins de trois longs métrages dont La Nuit Venue, bon petit polar nocturne autour de l'exploitation des chauffeurs de VTC sans papier. Il y a quelque chose de trop... Qu'est-ce qui fait que ça marche pas ? Oui, ça passe pas chez elle, le taxi. Est-ce que c'est parce qu'il a un petit plot lumineux au-dessus de la voiture ? Est-ce que c'est parce qu'il représente une certaine forme de caste ou de constitution ou de société ? Il est peut-être... Un peu quelque chose. Oui, il est peut-être un peu blanc. Un peu, oui. On imagine que peut-être que le chauffeur de taxi était un petit peu trop de souche. Alors oui, j'avais également noté que chez Ruquier, il y a dix ans, elle avait déjà fait sa petite Saïd. Donc il y a dix ans, elle n'avait que dix-huit ans. Et c'était l'époque du débat, tu sais, burqa. Et donc, il y a dix ans, chez Ruquier, elle avait déjà sorti cette punchline dans le débat pour ou contre la burqa qui était finalement qu'est-ce qui vous dérange le plus entre le burqa et le string qui dépasse ? Mais moi, alors, j'avais un petit résidu de mémoire comme ça dans un coin de la tête et je me disais effectivement que cette ligne, cette punch n'était pas d'elle. et j'ai eu la confirmation en cherchant que ce n'était pas tout à fait d'elle, tu vois. Et c'est même de quelqu'un qui, je crois, n'est pas tout à fait sur la même ligne politique qu'elle. Donc déjà, elle nous donne déjà les indices, si tu veux, les prémices qu'elle a une grande plasticité mentale, qu'elle a une grande capacité à absorber des punchlines et à les ressortir sans que ça soit forcément passé par la digestion, quoi. Bon, alors, l'interview, est-ce qu'on a loupé quelque chose dans les grandes lignes ? Il faut se préparer. Il faut se préparer parce qu'elle va sortir un documentaire. Ah oui ? Alors explique-nous. Un documentaire féministe. Ah, c'est surprenant. Un documentaire féministe où elle donne la parole aux hommes. Très bien. Et alors, du coup, sous quel angle, quel serait le pitch, comme disent le monde ? Obtenir l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, c'est le but du féminisme, selon elle. Elle est en quête d'égalité. Elle le dit. Le courant du féminisme peut renfermer plein d'avis différents. Mais cette quête d'égalité est ce qui nous rassemble. Pour y parvenir, nous devons interroger le masculin. Ce combat ne peut pas être exclusivement féminin, d'autant plus que le pouvoir de notre société est patriarcale. Je finis là-dessus. La déconstruction. La déconstruction n'aurait lieu que si elle est aussi masculine. Vous entendez bien tous les mots-clés. Patriarcale, déconstruction, questionné, courant, égalité. Ting, 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 ting. Patriarcale, on ne rappelle pas les nuances. Société patriarcale, matriarcale, patrilinéaire, matrilocale, niveau individuel, symbolique et politique. Tout ça, je l'ai fait dans la dernière fournée. Je vous renvoie pour cela à mon entretien avec le sociologue Sylvain Durin. lien dans le coin de l'écran ci-dessus. Et l'histoire de la pissotière au roi ? Tu ne nous épargnes pas ça, quand même. Non, non. Il y en a une autre qui est pas mal avant qui prépare le terrain. Parce que je sais que les hommes ne sont pas non plus en accord avec tous les dictates masculins que la société leur repose. Je ne peux pas croire qu'ils soient tous d'accord avec le fait d'avoir forcément un énorme sexe, de devoir être capable de faire l'amour pendant des heures, de devoir faire jouir leur partenaire, de être très musclé. Est-ce que tu es d'accord ? Et de gagner plus d'argent. Oui, tu peux aussi. C'est très bien, Camélia. Moi, en tant que psychosociologue, je vais te proposer de faire une petite expérience. On va jouer à un jeu. On va prendre un échantillon de 10 hommes, d'accord ? On va en prendre 5 qui sont très bon amants, très bien montés, très riches et très musclés. et on va en prendre 5 qui n'ont aucune de ces 5 qualités. D'accord ? On va les suivre pendant 6 mois et derrière, on va interroger les femmes que ces hommes auront fréquenté. S'ils en ont fréquenté, parce qu'à mon avis, ceux du deuxième groupe en ont fréquenté assez peu. D'accord ? Et on va demander finalement ce qu'elles ont préféré ou, à défaut, pour lever le biais de leur interprétation rétrospective. On va simplement par des drones ou je ne sais pas quand, on va observer, on va regarder comment ça se passe. Je pense que les riches, grands, musclés et bien portants auront une vie plus pleine que les petits, pauvres, freluqués et mauvais amants. Bon, alors, si on... Je pense que son interview, on a fait le tour. Les pissotières. Parlons des pissotières. Parlons-en. Est-il normal de partager la vision de son sexe avec des inconnus ? J'ai envie d'avoir le point de vue des hommes sur toutes ces questions. Il ne faudra pas rater son documentaire. Oui, alors, ça sera un petit peu comme le documentaire d'Ovidi. Le documentaire d'Ovidi, ça promet toujours beaucoup et finalement, ce sont toujours des prétextes à voyager. En fait, quand tu fais un documentaire, du coup, tu as un budget note de frais, ce qui te permet d'aller dans plein de pays, à l'hôtel, etc. Et en fait, tu reviens avec... Et tous les grands écrivains qui ont eu une phase où une carrière parallèle documentariste attestent tous ce qu'ils écrivaient. Enfin, je suis désolé de citer toujours le même, mais c'est vrai que c'était un peu ma référence et en plus, ça s'applique à beaucoup d'études de cas. Moravia, qui a reçu par des médias des budgets pour aller faire des documentaires en Afrique, en Inde, etc., il disait, en fait, je me renseignais en bibliothèque, j'écrivais quasiment tout en bibliothèque et quand je partais là-bas, c'était des vacances. Un documentaire, à la base, c'est se générer un budget vacances avec des choses que de toute façon, tu peux écrire en bibliothèque ou sur la base d'une recherche bibliographique. Alors, qui est Camilla Jordana ? C'est peut-être le moment de nous poser la question. Moi, j'ai l'impression que c'est une cagole l'U8-3, mais tu n'étais pas tout à fait d'accord, Aurore. Cagole, c'est une première aile quand même. qu'elle n'a pas terminée. Alors, Camilla Jordana est la fille d'une maman coach en développement personnel, mais surtout d'un papa entrepreneur en BTP dans le sud de la France. D'accord ? Donc, Camilla Jordana a grandi dans une villa avec piscine de la région de Toulon. J'allais dire Sanari-sur-Mer, mais non, Sanari, c'est les Duhamel, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout la même classe sociale. Les Duhamel et les Jordana. Ils ne mangent pas les Mariette. Non, pas exactement. Donc, à la granditude, vous savez, alors moi, je viens du sud de la France, donc je les connais bien, ces entrepreneurs-là. Ça a généralement des villas avec un crépit couleur saumon et des piscines en forme de haricots et avec des dalles en carrelage de 30 à l'intérieur. C'est la grosse dalle de 30 avec le gros joint en ciment de 1 cm, là, bien laid, et la cuisine à 50 000 boules, la piscine en forme de haricots et les meubles de jardin. Des coups avec des gros pots de fleurs, ça fait un peu love story. C'est ça. Et en fait, dans la petite cour devant, dans l'entrée, il y a un palmier et un Bouddha. Tu les connais ou pas, ceux-là ? Oui, on les connaît tous. Et du coup, elle a sauté directement du plongeoir de sa piscine du Var à un 40 m² à Paris à l'âge de 20 ans dans le 11e arrondissement. D'accord ? Donc, il y a 8 ans. Donc, il y a 8 ans, proche du canal Saint-Martin et qui n'a pas plus d'insécurité qu'un autre arrondissement parisien. Donc, en fait, on se demande bien dans quelle rue, dans quelle avenue, dans quel passage les flics la massacrent. On se demande où est-ce qu'elle a vu ça. Et alors, sa plus grande angoisse, là, je cite donc un article de libération du 7 mars 2011. Donc, elle venait d'emménager. Donc, elle venait d'emménager. Quelle était sa plus grande angoisse à l'époque ? On s'imagine que ça pouvait donc être la coercition de policières. Non, en fait, c'était le lycée. Sa plus grosse angoisse, c'était les maths et l'histoire géo. Et en fait, elle ne rêvait que d'échapper au lycée par la musique. Donc, c'est pour ça qu'elle a fait des télécrochés. Alors, elle l'a écrit, donc, du coup, ayant gagné le télécroché d'M6, elle n'a écrit qu'une seule chanson de son premier album. D'accord ? Tout le reste ayant été géré, organisé, produit et écrit par des... Par des... Ça commence par H. Pour des handicapés. Peut-être, mais également par des hommes. Je cite l'article de Libération. Rentrée des classes, elle prend un studio à Paris, gère à distance des parents super relous. Si je ne les appelais pas de deux jours, c'était la mort et s'inscrit à des cours par correspondance. Au bout du compte, elle ne finira pas sa première littéraire et n'écrira qu'une seule chanson de son premier album. En anglais, c'est bien plus facile, la mélodie roule toute seule. Ces deux directeurs artistiques épluchent vaillamment les 400 textes et mélodies écrits pour Ella. Dans cette course du Qui va composer pour Camélia ? Babix, jeune compositeur bourré de talent, manque à l'appel. C'est à l'usure que celui qui se dit pas très tubesque accepte de la rencontrer. Elle le laisse ébahi et baba, il lui écrit plusieurs textes et lui prête même ses musiciens. Des tontons, des grands frères, des amoureux, des amis, c'est un peu tout à la fois. On devine qu'elle les mène par le bout du nez. Voilà ce que disait Libération d'Elle en 2011. Donc, premièrement, elle doit 90% de sa composition musicale à des hommes. Je répète, parolier, musicien, tonton, grand frère, ami amoureux. D'accord ? Donc, elle doit 90% de sa carrière musicale à des hommes. Et en plus, homme dans lequel, homme desquels elle nous dit dix ans plus tard dans l'Obs qu'elle est confrontée au sexisme en dehors du monde de la musique. Je subis un peu plus le sexisme que celles qui ne sont pas à des postes de pouvoir et de prise de position, ce qui est mon cas. Quelle forme de souffrance ou d'injustice ou de réparation quand tu mènes les jambes par le bout du nez ? Je ne comprends pas bien, Camélia. Alors, du coup, avec tout ça, qu'est-ce qu'il peut expliquer ces prises de position répétées sur le mal-être des banlieues en France et prises de position également répétées contre les hommes ? Pourquoi chaque interview d'elle fait-elle l'objet d'une saillie pseudo- ou néo-féministe à ton avis ? Pourquoi on y a droit à chaque fois ? Pourquoi elle fait à chaque fois la couve de Libé ou de Lops et pourquoi elle reçoit des torrents d'insultes ou des pelletés de merde ? Je t'ai parlé à ça de ma théorie de l'éponge puisque ça va être celle qu'on va en plus aborder dans l'anecdote du jour. Une fournée, on tourne le même jour, une vidéo d'actu, une vidéoscopie et une anecdote. Alors ma théorie de l'éponge, c'est qu'en fait, il faut lui pardonner parce que la seule façon d'expliquer son parcours, c'est qu'elle ne pense pas à un mot de ce qu'elle dit. Une éponge, et d'ailleurs, tu attesteras que j'en ai parlé avant de découvrir l'article de Libé qui le confirmait donc toujours cette mars 2011, ce qui a de bien, donc la syntaxe et la grammaire n'ont plus aucun intérêt, ce qui a de bien avec Camélia, c'est sa curiosité folle, elle est comme une éponge. Camilla Jordana, sa particularité, et il y en a beaucoup comme elle, c'est qu'elles ont une espèce d'intuition qui leur fait voir que l'époque est traversée par des courants d'air, d'accord ? Un petit peu comme un planeur doit choper les courants ascendants pour aller de parcelles de terre en parcelles de terre, il y a des gens comme ça qui arrivent à choper le zeitgeist, c'est-à-dire l'esprit du temps, et on a absorbé suffisamment de ce champ lexical pour être crédible quand on le ressort. Ce champ lexical, on le connaît, c'est pardon, déconstruction, privilège, dictat, patriarcal, et quatre ou cinq autres termes. et elle est manipulée un petit peu comme ça sans réfléchir comme une grand-mère fait du tricot, elle a ses quatre ou cinq bobines de trucs et puis pendant qu'elle te parle, elle a les mains qui s'agitent parce qu'elle a fait ça toute sa vie, maintenant elle le fait sans réfléchir. Ce que l'on prend pour une pensée ou une posture ou un combat, je dis que c'est du tricot mental. Ce sont quatre ou cinq bobines de laine qui sont quatre ou cinq courants du moment, l'écologie mal comprise, vous connaissez mes petites nuances sur l'écologie, l'écologie mal comprise, le sans-frontierisme, le féminisme, le promigrantisme et le progressisme, ce sont des bobines dans lesquelles tu te déguises, tu te coupes, tu te tricotes une espèce de maillot comme ça, un maillot de corps bien vu dans les médias. Et je pense que la seule clé de lecture, c'est de ne de résister à l'intuition ou au réflexe de considérer que parce que c'est écrit, parce que c'est présenté, parce que c'est mis en exergue dans un journal, ça représente une thèse ou encore moins une cause. Une thèse repose sur une cause et une cause, c'est quelque chose à laquelle tu crois et quand tu crois, tu as la foi. Et pour prouver que tu as la foi, tu as deux façons de le montrer. la première, c'est en étant prêt, comme dit Jean Covici, quand il demande à un interlocuteur avec lequel il est en désaccord, il a dit est-ce que ce que vous venez de me dire là, vous parieriez toutes vos économies dessus ? Donc, es-tu prêt à parier une partie significative de tes économies sur le fait que le type de monde que tu décris souhaité va advenir ? Et la deuxième cause pour laquelle indubitablement je pense que les gens sont sincères, c'est es-tu prêt à te battre pour au péril de ta vie ? S'il n'y a pas de péril de vie ou de mort et si tu n'y mises pas une partie significative de ton capital, ce n'est pas une cause. Donc, du coup, rien ne me convainc que tu y crois si ce n'est que tu tricotes habilement avec les bobines que t'offre l'air du temps. Et si vous regardez les dix années de ces soi-disant saillies rétrospectivement avec cette théorie de l'éponge ou du tricot, c'est-à-dire il y a deux, trois courants qui nous traversent, j'ai chopé que j'ai compris, j'ai intuitivement accepté qu'il fallait les prendre avec le vent dans le dos et que ça passait par ce type d'interview-là, vous remarquez que tout à coup, il n'y a plus aucune surprise, que tout est cohérent, que tout est logique dans son parcours et que finalement, ça nous dispense d'y chercher une interprétation. En résumé, en une phrase, je suis absolument convaincu qu'elle ne pense absolument pas un mot de ce qu'elle dit. Pas pour autant qu'elle pense l'inverse. Là, tu viens de citer mon sociologue préféré, tu sais, sans le savoir, c'est Kaufman. Quand on recueille la parole, il faut toujours se souvenir que les gens ne disent jamais toute la vérité, mais qu'ils ne disent pas non plus le contraire systématique de la vérité. Et là, c'est pareil. C'est... Vous aurez dans les interviews de ces starlets, j'ai pas dit star, j'ai pas dit diva, j'ai dit de ces starlets, vous aurez dans les interviews de ces starlets, on va dire, d'importations récentes, c'est-à-dire les Weshdel, les Camilla Jordan, etc. Vous aurez tout simplement eu un petit tricot de corps, une éponge gavée d'un courant qui est toutes les chapelles du moment, toutes les... Elles vont éponger tous les courants convergents et vous les ressortir tout simplement à chaque tournée, à chaque promo. Et je vous encourage désormais à simplement ne pas en faire des gros titres, ne pas surinterpréter et encore moins à leur prêter une forme de sincérité ou une forme de combat. Ce n'est pas un combat. Un combat, c'est quand tu es prêt à mettre ce que tu possèdes ou ta vie. Là, ça n'est ni l'un ni l'autre. C'est du remplissage de discussions avec des mots à pas cher qui n'ont pour conséquence négative que quelques vagues petites attaques sur Wikipédia, mais qui ont pour conséquence positive qui lui valent globalement sa carrière. Donc, pardonnons-lui, pourquoi énerve-t-elle autant les gens du coup alors que des candidats de télécrochés, des anciennes candidats de télécrochés, on en a maintenant une bonne dizaine qui font carrière en France, des Jennifer, des Nolwenn, des... Comment s'appelle-t-elle l'autre... La rouquine, la fausse rouquine, bref, enfin... Elodie Frégé. Voilà, Elodie Frégé. Et personne ne suscite cet agacement. Personne ne met les poils comme elle. Alors, pourquoi est-ce qu'elle énerve plus que les autres ? Parce que les autres ne sont pas agaçantes. Peut-être, oui, mais j'ai l'impression que si elle énerve autant à chaque fois et si, effectivement, peut-être qu'elle doit... Elle doit recevoir quelques invitations à rentrer chez elle sur les réseaux sociaux, c'est globalement parce que c'est indécent de t'emparer des combats des gens qui souffrent vraiment quand, en fait, tu n'as jamais souffert de ta vie. Tu as grandi au bord d'une piscine en forme de haricot sur des dalles de 30. Tu es arrivé... Tu as échappé au lycée. Des gens t'ont écrit des chansons et t'ont prêté des musiciens. Tu es arrivé à Paris dans le 11e dans un 40 mètres carrés avec un piano. Moi, j'ai commencé ma vie parisienne à Saint-Ouen et, en fait, on voit que tu ne souffres pas, que tu n'as jamais souffert. Tu parles d'agression dont tu n'as finalement jamais été témoin ou quasiment jamais. Tu nuances, d'ailleurs, à la fin, prise à son propre piège. Elle nous explique qu'en fait, massacrer était... Finalement, elle voulait dire quoi ? Elle voulait dire contrôler. Oui, moi, j'entends massacre, j'entends tronçonneuse. Massacre à la tronçonneuse, je vois du sang giclé, des arcades éclatés, des nez tordus. Donc, tu as l'entre-deux qui est agressé. Agressé, qui est déjà beaucoup plus discutable parce que si je hausse la voix, je t'agresse, tu comprends ? Il n'a rien de rétrovisseur. Tu veux conduire ou quoi, pauvre con ? Vraiment, je vous demande pardon. Je vous prie de m'excuser. Connard ! Donc, moi, j'ai envie d'arriver à une conclusion assez simple. Je pense qu'il est temps que les émissions musicales redeviennent les émissions musicales. Je suis là, en fait, des interviews des sportifs et des interviews des chanteurs. Ça ne me sert à rien, ça ne m'apporte rien et pour moi, un pilote, ça pilote et un chanteur, ça chante et un musicien, ça joue. Et je me fous complètement de leur interprétation de l'air du temps. Je m'en carre et c'est pareil pour les sportifs. De toute façon, à la base, ils ne sont pas intéressants. En plus, enfin, sauf, il y en a un par génération, il y a un Mohamed Ali par génération, il y a un cantonat, et encore cantonat, c'était déjà un sous-sous-sous, c'était un sous-ali. Je ne suis pas intéressé par leurs opinions sociétales, qui n'en sont pas, qui ne sont que une capacité à éponger plus ou moins le courant d'air, l'air du temps, et qui, en plus, est encadré désormais par une femme, une RP, qui les oblige à utiliser des éléments de langage. Donc, ça n'a vraiment aucun intérêt. Donc, que les basketteurs dunks, que les pilotes pilotent, que les camélias Jordana chantent, que les musiciens jouent, et les moutons sont bien gardés. Dites en commentaire, jugez, notez en commentaire, l'aurora du jour, aurora, malheureusement, pas corto passi, si on vous a fait marrer ou qu'on vous a appris, ne serait-ce qu'une petite information nouvelle, c'est le moment de rétribuer la vidéo avec un pouce, c'est utile pour le référencement, les algorithmes et la survie de la chaîne. Et si l'envie de déchirer le voile hypocrite des relations hommes-femmes vous prenez, c'est le moment de vous y abonner à cette chaîne. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tirer au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible.